Ce roman se passe à Paris en 1934, quelques mois après la tentative de coup d'état d'extrême droite qui n'aboutit pas, mais la République est véritablement en danger. On est dans une période historique extrêmement tendue et extrêmement complexe qui n'est pas sans rappeler un petit peu celle que l'on traverse aujourd'hui. Le personnage principal est Pierre, un jeune apprenti écrivain qui vient d'arriver sur Paris et qui porte un grand rêve, celui d'être un auteur édité et reconnu, principalement parce qu'il a dans son histoire familiale une grande blessure qui est celle de la mort de son père qui a été fusillé pour insubordination pendant la Première Guerre mondiale et la honte que ça a fait rejaillir sur lui, sur sa mère, sur sa famille. Il a vraiment un compte à régler avec ça, intime et presque politique. Mais ce choix, qui est sur le point d'aboutir puisqu'il trouve un éditeur assez rapidement après le début du livre, va être bousculé par une rencontre, une rencontre amoureuse avec une jeune femme qui s'appelle Nina, qui est une militante anarchiste, exaltée, passionnée, virevoltante, qui va l'emmener dans ce milieu, dans cette rébellion, dans ce milieu anarchiste français des années 30. Et il va être assez rapidement face à un choix cornelien, qui est celui de son projet personnel, de reconnaissance et statut, et la lutte anarchiste, puisqu'on lui fait comprendre qu'il ne sera pas écrivain, il n'aura pas le statut, il ne sera pas édité chez l'éditeur qu'il a choisi, s'il poursuit dans son engagement politique, qui mettrait une couleur à son livre, qui ne serait pas celle que veut effectivement son éditeur. Donc il va être obligé de faire un choix, ce qui est absolument épouvantable, mais on va dire que l'histoire choisira pour lui. Alors les luttes anarchistes de l'époque sont passionnantes, et injustement, je trouve, un peu oubliées ou caricaturées. On a tendance à résumer l'anarchisme à finalement une révolte et à une violence, alors que dans les mouvements de cette époque, étaient en germe la plupart des grands sujets qui nous habitent encore aujourd'hui, à savoir que dans les années 30, le seul mouvement politique en France qui était fondamentalement féministe, qui luttait pour le droit à l'avortement, qui luttait pour l'écologie, qui était contre l'exploitation animale, qui était végane, qui était pour la liberté d'expression, l'union libre, la liberté amoureuse, enfin la liberté sous toutes ses formes, c'est le mouvement anarchiste. La contraception, le planning familial, tous ces sujets-là, finalement, n'intéressaient peu ou pas les autres partis politiques, on va même dire pas. Le seul mouvement qui s'emparait de ces causes sociétales et qui les défendait, c'est vraiment le mouvement anarchiste. Et il y a une grande injustice qui est faite aujourd'hui quand on ne reconnaît pas les apports du mouvement et de la pensée anarchiste à finalement notre société aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout bête, mais la sécurité sociale, l'assurance chômage, la retraite, l'assurance vieillesse, c'est des thèmes qui sont apparus en premier chez les penseurs anarchistes, même avant les années 30, puisqu'on parle du 19e siècle, les Proudons et les socialistes français. Mais ce sont des sujets qui ont été portés par l'anarchisme pendant des années et des années. Et finalement, cet héritage, on leur doit beaucoup et on leur rend peu hommage. Donc, cette injustice qui est faite à ce mouvement m'intéressait. Et je l'ai incarnée dans un personnage, effectivement, qui est un personnage féminin, Nina, dont le personnage principal du roman « Tombe amoureux ». Nina porte effectivement ses révoltes. C'est une militante pour l'avortement, c'est une militante féministe. C'est une... Elle porte... Comme souvent, on sait, sa révolte vient aussi de souffrances personnelles et intimes qu'on découvrira, puisqu'un des aspects du livre est que finalement, Pierre, le personnage principal, va enquêter sur elle, puisqu'elle ne lui dit rien, elle ne lui dit jamais rien, elle n'a même pas de nom de famille, puisque le patronyme, c'est la famille, c'est le patriarcat, etc., qu'elle ne veut même pas avoir de nom de famille. Elle n'a pas d'histoire, elle n'a qu'une révolte. Pierre va enquêter sur elle, ce qui n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Je ne recommanderais pas, il ne faut jamais enquêter sur les personnes qu'on aime. Pierre, pourtant, va le faire et va découvrir le passé de Nina, ce qui ne va pas être sans poser quelques questions sur sa relation avec elle, évidemment. Ah, évidemment, le drapeau noir, le choix du titre et du drapeau noir, évidemment, c'est la bande pour l'amarchiste. C'est celle que les militants de la CNT, c'est celle que Louise Michel, enfin, c'est voilà, c'est la bannière que les militants amarchistes brandissaient à l'époque. Et finalement, ce livre, puisqu'il est aussi une forme de déclaration d'amour à ce mouvement et à tout ce qu'il a pu apporter, je le voyais aussi un peu lui-même comme un étendard. C'était aussi un petit drapeau, mais c'est un petit drapeau noir, effectivement. Ah ben, la passion de Pierre pour Nina, c'est un ouragan. C'est un coup de foudre. Il la rencontre dès les premières pages du livre et leur amour, son amour est une évidence, comme ça arrive parfois. Maintenant, on sait que les relations qui commencent comme ça par un coup de foudre ne sont pas obligatoirement les plus durables, malheureusement, dans la vie. C'est parfois des feux très intenses, mais très brefs. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable bourrasse que Pierre le dit dans le roman. Quand il a rencontré Nina, il était une plante sans racines et elle l'a emporté avec elle comme un courant d'air. Et elle va l'entraîner dans l'histoire aussi, puisqu'elle va l'entraîner dans toutes les luttes de l'époque et elle va l'entraîner jusqu'à la guerre d'Espagne, qui est effectivement le point le plus saillant et le plus fort des luttes anarchistes de l'époque. Puisque la Catalogne, on va le rappeler, est anarchiste à l'époque, est gérée par les anarchistes. Si on peut dire ça, gérée par les anarchistes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais est auto-gérée, puisque c'est le principe de l'anarchisme. Évidemment, par ce livre, j'aimerais qu'on se questionne sur l'apport de l'anarchisme et sur notre rapport au pouvoir, sur notre rapport à la démocratie. On se satisfait aujourd'hui sans doute d'une forme très imparfaite de démocratie, puisqu'on vit dans une démocratie représentative. Et l'un des sujets fondamentaux du livre est de questionner ça. C'est un roman, je ne suis pas militant, ce n'est pas une thèse, mais si par le biais de cette lecture, les gens sont amenés à se poser ces questions, je pense que le livre aurait été utile, et c'est fondamental de faire des livres utiles.